voici la nouvelle audi a3 elle est sous vos yeux non ce n'est pas un rustling c'est vraiment la nouvelle audi a3 et on va faire un petit peu le tour du propriétaire ensemble pour voir un petit peu qu'est ce qui change sur cette nouvelle monture non 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 1 alors sur cette nouvelle monture clairement là je l'ai je l'avais un peu juste pour vous puissiez voir un petit peu cette petite beauté je prends du recul pour pour vraiment apprécier les lignes elle est vraiment super belle je trouve elle est super bien réussi on va commencer par la partie que je désire que j'aime beaucoup c'est cette partie arrière assez rabelais ramassé sportive et pourtant on est que sur une version si je puis dire une version diesel on est sur un 35 tdi une version une finition plutôt s line et je peux vous garantir qu'à chaque fois que je vais me déplacer autour de cette voiture vous allez voir il ya eu un réel travail de fait sur le design ça soit sur la partie arrière ici alors on a ici malheureusement de fausses sorties d'échappement d'ailleurs on va le voir un peu plus près je vous disais on a des fausses sorties d'échappement ici à gauche et aussi à droite malheureusement on a un espèce de faux extracteur d'air alors c'est il ya un semblant de futur s3 ou de rs3 mais malheureusement regardez le pot d'échappement est juste la double sortie d'échappement mal est cachée certains pourront dire en tout cas effectivement il ya des grosses ressemblances à l'audi a été la première à adopter cette nouvelle calandre avec ces trois petites entrées d'air qui aujourd'hui caractérise un petit peu la marque audi justement sur ces calandres single frame et alors après on a aussi un cette carrosserie regardez plus j'avance et plus on voit le travail sur la carrosserie notamment sur cette partie 1 sur les bas de portière où ça souligne encore une fois le côté sportif en tout cas en termes de design plus vous vous travaillez entre guillemets le bosselage sur la carrosserie et plus vous donner de dynamisme en fait à cette voiture et regardez plus on avance et plus on voit le travail fait sur la partie arrière les ailes qui sont vraiment retravaillé regardez ces lignes là au soleil on le voit c'est c'est beau c'est bien sculpté dans la carrosserie alors les amis qu'est ce que vous préférez dans la catégorie des compacts très bien vous préférez plutôt cette nouvelle et jolie audi a3 sport bac ou bien sa concurrente directe la mercedes classe a qui on va pas se mentir cartonne en ce moment au niveau des volumes de vente et puis la toute dernière aussi qui vient d'arriver la bmw série une qui finalement perd son côté propulsion pour son côté traction qui mise toujours sur le plaisir de conduite donc est ce que vous misez plutôt sur le classicisme mais la sportivité quand même de cette nouvelle audi a3 la mercedes classe a plutôt bleu bling et technologique ou bien la bmw série une pour son côté plaisir de conduite j'aimerais vraiment connaître votre avis et savoir un petit peu dans le top 3 quelle est la meilleure pour vous de ses compacts premium d'ailleurs j'oubliais mais il ya aussi la petite cousine la golf 8 qui vient aussi concurrence est finalement cette nouvelle audi a3 il ya des airs de 10 rs6 regardez moi c'est avant travailler limite on est vraiment sur une base saine pour développer la future et restant en tout cas on a des lignes qui vont être encore plus exagérés sur la reste 3 franchement j'ai hâte de voir ce que va proposer audi avec la nouvelle rs3 mais je pense que ça va vraiment frapper fort les 7 erreurs entre la nouvelle calandre de cette nouvelle audi a3 et l'ancienne génération et on peut voir un petit peu si on compare un petit peu les deux calandres qu'il y a quand même du changement il n'est pas ça saute pas aux yeux mais il ya quand même du changement entre celle ci l'ancienne génération phase 2 et la nouvelle a3 alors le bouclier avant a vraiment pris plus de muscles plus de galbes plus d'entrée d'air mais malheureusement on va s'approcher un peu plus près ce sont des fausses entrées d'air et oui à vouloir rendre tout factice finalement il ya cette première impression de plastique chip qui dénote un petit peu avec cet esprit premium de cet audi a3 je sais pas ce que vous en pensez ici on est sur une finition islam avec une petite option je crois supplémentaire c'est qu'on a enlevé le chrome autour de la calandre déjà elle paraît déjà énorme cette calandre plus les deux ajouts d'entrée d'air donc elle fait radicalement sportive malgré le fait que ça soit un diesel 1,35 tdi mais je vous assure qu'il est plutôt pas mal sans le verra plus tard dans la partie essai routier capot il est nervuré encore une fois ça c'est un autre détail qui rajoute à cet esprit sportif je vous cache pas que la majorité des ventes qui se fera sur l'audi a3 sera en finition s line pourquoi tout simplement parce que c'est pour moi l'une des meilleures finitions nous donner vraiment plus de volume à la carrosserie et c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas l'ancienne audi a3 mais quand vous comparez cette nouvelle audi a3 avec l'ancienne honnêtement ça n'a plus rien à voir alors on a des feux qui sont retravaillés c'est de nouveaux feux à l'aide et de nuit c'est aussi joli vous le verrez dans une autre vidéo mais c'est plutôt pas mal aussi l'animation des feux de nuit malheureusement c'est ce que je vous disais on est sur une version s line avec des fausses extractions d'air un faux extracteur d'air et malheureusement on a cette petite partie en plastique qui font vraiment cheap c'est vraiment dommage parce que l'esprit est là mais c'est vrai que sur cette finition en plastique mat ça dénote un petit peu alors ici on a une très très belle configuration je trouve malgré le fait qu'on ait les petits trous de 17 pouces qui nuisent un petit peu au design mais par contre qui sont profitables au confort on aura sur les versions françaises en finition s line des jantes de 18 pouces je vous rassure donc ça lui donnera une meilleure allure certains la compareront à la nouvelle audi a1 et c'est vrai qu'il ya des airs de ressemblance plus flagrant finalement plus musclé c'est finalement cet audi a3 c'est une grosse audi a1 en noir comme ça cinq portes à la écouter le bruit du diesel alors oui ça reste un diesel il reste un petit peu bruyant à l'extérieur mais bon ça reste assez convenable quand même et d'autant que je peux vous garantir qu'à l'intérieur finalement il se fait très peu entendre ce diesel si les clés de l'os i a3 alors je suis pas si elle a changé ou pas par rapport à l'ancienne génération je me rends je me rappelle plus honnêtement mais voici un petit peu l'allure alors attention au trottoir quand vous garez alors ça va j'ai de la chance elle n'est pas super basse c'est pas une rs3 bien évidemment une photo j'espère que ça va bien rendre mais alors je vais faire une petite parenthèse un petit peu mais vous êtes beaucoup à me demander un petit peu qu'est ce que ça signifie le 35 tdi parce qu'il y en a plein qui font tout de suite le raccourci 3,5 tdi alors je vous rassure c'est pas un v6 diesel non non 35 tdi ça veut dire en fait c'est une gamme de puissance qui je crois de mémoire évolue entre 140 chevaux et 164 chevaux alors sous le capot qu'est ce qu'on trouve génial on a un vérin ça c'est rassurant c'est pas comme chez volsagan où ils ont fait des économies ils ont mis juste une petite tige qui permet de tenir le capot ici on est resté quand même sur du premium je vous rassure on a un vérin aux 150 chevaux et développe presque 360 newton mètres de couple ce qui est largement suffisant pour ce gros bébé un qui en termes de poids pèse à peu près 1450 1460 kg et on apprécie les deux justement pour leur couple à bas régime voilà on en a fini sur la présentation moteur je pense qu'on a tout dit donc fermeture à vers 1 ça c'est court allez on va essayer de titiller un petit peu le mode de conduite dynamique ok c'est un diesel mais il ya quand même 150 chevaux et audi nous annonce le 0 à 100 effectué en 8,4 secondes on va vérifier ça tout de suite un petit départ arrêté on enclenche le mode sport c'est parti bon je vous l'ai dit c'est pas une rs 3 c'est pas une rs 6 c'est un diesel honnêtement voilà vous avez entendu rugir un petit peu le diesel dans les tours autour de trois quatre mille tours voilà bon c'est pas noble comme autorisation et ça je m'en doutais c'est un diesel je savais très bien qu'à laisser j'allais pas être extasié devant diesel mais honnêtement ce que je vais vous dire de positif c'est que ça des très très bonnes relances franchement les 360 mille tonnes mètres de couple on les sent déjà agir des barrigés donc je trouve que c'est assez intéressant regardez ce que je vois dans mon rétro qu'est ce qu'on a déjà essayé sur la chaîne porsche taycan il est là ce qui est bien c'est que du coup cette dernière audi a3 intègre les toutes dernières technologies notamment l'apple carplay et android carplay donc ça c'est plutôt sympa en plus d'avoir effectivement le virtual cockpit bien sûr les aides à la conduite les aides de sécurité vous avez le maintien dans la voie vous avez la conduite semi autonome un de niveau 2 si sur la 13 malheureusement et le vendredi soir vous savez très bien sa bouche tout le temps et donc quand même je suis assez épaté des consommations j'ai atteint 4,9 litres en dessous de la barre des 5 litres et pourtant je suis avec la boîte est chronique donc à cet rapport donc je pensais consommer plus et finalement là je suis en mode éco quand même et ben ça consomme moins que finalement cette jolie m4 flambant d'oeuvre qui est au passage magnifique j'adore la confine c'est très très beau propose cela audi rs6 et là je peux vous garantir que ça décoiffe clairement 0 à 100 sous des trois secondes quasiment autour des trois secondes c'est vrai que bon ça n'a plus rien à voir avec cet audi a3 finalement diesel bientôt j'espère l'audi rs3 qui sera sûrement présenté d'ici quelques mois et là on va sûrement atteindre les plus de 400 chevaux ça c'est sûr et bon pour le moment on va se contenter du diesel 1 2 litres et des 1050 chevaux l'avantage c'est que ça concerne presque rien alors je noterai un petit défaut quand même sur cette à 3 je vous parlais de l'insonorisation où je vous disais que c'était j'en faisais pas mal déloge et ben je suis assez déçu parce que à 130 km heure j'ai un petit bruit d'air dans le rétro qui vient entre guillemets flinguer ce que je disais avant dans la vidéo où c'était vraiment silencieux et tout et là on a un petit bruit d'air quand même sur le rétro alors est ce que c'est pas cette version de presser qui fait que ça sera corrigé sur sur les versions finales mais en tout cas à noter que à 130 km heure certes ça reste silencieux mais un petit bruit alors on va faire le test du 80 130 allez c'est parti voilà donc c'est plutôt pas mal on va pas se mentir ça fait presque à les 900 km que je roule avec et j'ai fait 5 litres au 100 alors pour vous dire j'ai fait l'autoroute de la départementale et de la nationale à 80 et aussi de la ville le périphore bref un peu de tout donc vraiment cycle mixte on est à 5 litres au 100 et surtout regarder en haut le chiffre 1000 km d'autonomie donc ça c'est plutôt pas mal ça me rappelle un petit peu les anciens diesel les anciens tv donc là franchement résultat extrêmement positif à bord de cet audi a3 il faut souligner quand même c'est un 150 chevaux voilà alors deux séries on est sur une finition est là et deux séries on a aussi la caméra de recul ça c'est plutôt pratique avec les capteurs à l'avant qui permettent justement de savoir un petit peu on met les quatre roues donc là qu'est ce que je vois je vois dans mon rétro l'ancienne audi a3 phase 2 et alors il faut dire honnêtement qu'elle était vraiment réussi donc ça c'est la phase 2 je pense que vous en pensez mais ça va quand même maintenant elle a pris un gros coup de vue encore la compare avec cette nouvelle génération de 10 à 3 consommation assez incroyable un 3,8 km alors j'ai été pas mal bavard sur la partie extérieure j'espère que je le serai moi un petit peu sur la partie intérieure avant de rentrer je vous donne un petit peu ce que ça donne c'est beau siège alors c'est des sièges en cuir et en tissu extrêmement confortable je vous garantis que j'ai été même surpris d'être aussi confortable dans une audi généralement les sièges sont un peu ferme et là c'est pas du tout le cas on va commencer par les portières dans le détail on a de joli plastique moussé je vous rassure sur cette partie haute de la portière on a aussi un joli design bien travaillé jusqu'à la poignée de porte ici en aluminium et après ça commence un petit peu à se gâter alors on a quand même un petit travail sur la surpiqure on a un petit bouton ici en aluminium qu'on avait aussi sur les autres générations d'audi a3 et puis après là ça se discute un petit peu les fans de plastique dur vont être ravis c'est une sonorité qu'on n'aime pas trop sur les voitures premium ce petit plastique dur qui résonne un petit peu dans les bas de portière bon je vous l'avoue on passe pas notre temps à garder la partie basse de l'habitacle donc bon allez vite pardonnez ici on a des seuils de portes en s line on a des pédaliers de freins et d'accélérateurs et repose pieds s'il vous plaît en aluminium on a des une scènerie spécifique s line donc je vous le disais un très confortable avec un bon maintien ici sur le côté latéral on a des sièges ici électrique déjà on va allumer le contact on n'a pas de clé on a juste le petit bouton démarrer ici voilà c'est je vous le disais la grande révolution on a déjà d'un point de vue général un nouveau tableau de bord très futuriste avec ce grand écran ici tactile on va baisser le son de cette manière tout simplement voilà on a plus de boutons physiques où on peut augmenter ou baisser le volume et puis alors ce que j'aime bien c'est ce traitement de la la partie de cette planche de bord en espèces de plastiques aluminium alors c'est clairement du plastique c'est pas du de l'alu et puis on a ces aérateurs intégrés qui se prolongent avec cette petite barre ici en aluminium qui rejoint la seconde le second aérateur on est loin de l'esprit de l'ancienne génération d'audi à 3 qui choc entre guillemets c'est ces deux petites oreilles de part et d'autre du volant c'est ce qui va faire un petit peu coulée d'encre sur cette nouvelle audi a3 sur ce nouvel habitacle puisque c'est vrai qu'on était plutôt habitué à quelque chose de très dynamique très épuré qui est ici on a deux aérateurs qui on va dire procure cette sensation un petit peu de cockpit d'avions finalement et en fait tout est dédié un petit peu au conducteur même l'écran est légèrement incliné orienté vers le conducteur un peu comme sa concurrente directe à la bm série une c'est pas mal de boutons encore physique donc ça c'est plutôt bien je suis pour moi les boutons physiques plutôt que tout rassembler sur un écran finalement on n'est plus du tout attentionné à ce qui se passe devant le capot mais plutôt à chercher un petit peu où on a mis le doigt sur l'écran il ya un écran tactile ça je vous en parlerai après partie basse c'est du plastique ça c'est un peu étonnant même jusqu'ici sans que ça ça dénote un petit peu sur certaines parties basse c'était un petit peu aussi le cas sur l'audit 1 et par contre sur la partie haute on a voilà on a on a un beau tableau de bord bien élancé bien futuriste on a ces lignes tendues là surtout le tableau de bord peut-être ces aérateurs qui viennent casser un peu la ligne alors certains sont pour certains sont contre je sais pas ce que vous en pensez après voilà on a aussi des matières en noir laqué alors c'est beau ça donne plus de profondeur mais alors attention je vous raconte pas les traces de doigts c'est assez infernal à nettoyer je reviens un petit peu sur les fondamentaux de cette à trois on est sur une finition s line donc deux séries ne vous inquiétez pas vous avez cette fois ci le virtual cockpit où vous pouvez aussi mettre le gps vous avez tout donc ça c'est plutôt bien et c'est bien que ce soit intégré sur la nouvelle audi a3 c'est limite une une bonne base on a le volant s line siglée de la lettre s la petite surpiqûre le volant de bonnes factures enfin clairement c'est audi donc c'est de très bonne facture personnellement je suis pas un grand fan de ce genre de levier de vitesse que tu prends au bout des doigts moi j'aime bien avoir vraiment le vrai pommeau vitesse même si c'est une boîte auto tu te mets en mode séquentiel et hop tu passes tes vitesses mais là c'est vrai que ça fait un peu vide et puis surtout ils ont gagné de la place mais pourquoi parce que finalement il n'y a pas de rangement ici on a une prise usb une seule et unique à l'avant et ici c'est l'usb c'est la nouvelle connectique tout cela pour voir un petit peu dans le détail l'intérieur de cette à trois on a voilà coucou vous voyez alors je filme avec ce canon g7x marque 3 traité gentiment par canon donc là on a le pare soleil côté conducteur et côté passager pareil avec la petite lumière de courtoisie ça c'est cool alors au niveau de la boîte à gants en quelques rangements hop petite boîte à gants bon pareil il ya un peu de feutrine j'aime pas trop cette matière mais c'est vrai que ça présente bien et ça évite les bruits parasites donc ça c'est bien pensé pareil on a des portières des bacs de portière on pourra mettre une bouteille sans problème mais par contre il n'y a pas de feutrine à l'intérieur ok et ensuite on a un petit rangement ici pour mettre son téléphone portable on a le frein de main parking électrique on a aussi des petits rangements pour mettre ses gobelets sans problème petit rangement pour les clés voici les clés au passage alors la coudoir il est petit il est petit on peut y ranger un masque mais sinon il n'y a pas de prise usb ou quoi que ce soit donc ça c'est un peu décevant et puis voilà je crois que j'ai fait le tour un petit peu avec vous de l'intérieur de l'habitacle et puis si on a un écran tactile il n'y a pas de retour haptique pas sur cette à trois mais par contre l'écran ultra réactif on pourra à volonté même changer l'éclairage d'ambiance mais ça ça sera dans une autre vidéo les aides à la conduite elles sont toutes là donc ça tu peux les désactiver ou les activer tu peux aussi directement gérer les différents modes de conduite bon bref il ya tout dernière question qu'est ce que vous préférez dans la catégorie des compacts premium en termes d'intérieur cette nouvelle audi a3 ou bien la bm série une ou bien la fameuse mercedes classe a voilà hop on va éteindre la voiture votre téléphone portable est resté dans le véhicule alors ça c'est pas mal vous avez entendu comme moi en live en fait j'ai laissé mon téléphone dans la voiture et en fait cette sympathique audi a3 me prévient tout simplement gentiment que j'ai laissé mon portable à l'intérieur de la voiture alors c'est très sympa madame audi a3 mais je vais revenir ne vous inquiétez pas c'est les clignotants à défilement progressif et ça c'est vraiment il ya presque quasiment audi qui sait faire ça alors malheureusement malheureusement alors attendez je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur donc là on a et vous le verrez dans une prochaine vidéo un traitement avec le pack d'ambiance intérieure qui est assez assez sympa on le verra plus tard dans la vidéo je ferai d'ailleurs une autre vidéo d'intérieur de nuit et là on va s'attarder plutôt sur un petit peu le détail des feux malheureusement en fait on n'a pas le défilement progressif à l'avant alors c'est peut-être une option j'en sais rien du tout mais en tout cas voilà vous avez le petit rappel ici sur rétroviseur rien de surprenant à ça allez écouter je vais vous faire voir un tout petit peu l'intérieur voilà je vais couper les clignotants et l'avoir un petit peu ce que vous pouvez attendre je l'ai dit à 3 aujourd'hui en 2020 c'est assez beau donc là on va faire un petit test tu as décidé de du coup de chercher une radio alors je vous rassure on fait pas de promotion cette vidéo n'est pas sponsorisé par mou pas encore en tout cas bien joué ça c'est pratique quand même je coupe la musique parce que sinon youtube va nous traquer les droits ciao ciao alors quelque chose de pratique vous connaissez tous quand ça marche voilà bon je l'ai fait à la manouge et tricher tout ça pour vous dire parler un petit peu du coffre les amis 380 litres de volume de coffre c'est un petit peu dans un moyen de la catégorie 1 des compacts premium donc il classe à ou une bmw série une fera pratiquement le même volume que ça n'a pas réellement de le détachement qui en dessous vous avez un petit volume de coffre donc c'est un volume de chargement supplémentaire donc c'est plutôt pas mal mais c'est vrai que voilà sur cette nouvelle génération il n'y a pas d'évolution sur le volume de coffre 1 380 litres et 1200 litres de volume de chargement quand vous avez les banquettes arrière rabattu avec un plancher pratiquement plat voilà donc ça c'est pratique si vous voulez changer de gros volumes dans le coffre on va passer à la partie arrière et malgré quelques centimètres en plus en longueur et en largeur malheureusement les places à l'arrière ne profite pas justement de de ces quelques centimètres en plus par contre comme vous le voyez ils ont eu l'intelligence audi de creuser les sièges ce que je vois à l'avant donc c'est vrai que c'est un petit peu étroit oui je vous disais ce siège là ce siège avant il est gros il est confortable il est bien fini mais pour le passage arrière finalement il occulte énormément la visibilité ça renforce finalement cette notion de d'être un petit peu à l'étroit à l'arrière mais sinon je vous garantis que les sièges sont confortables et puis voilà plus de confort hop on met le petit accoudoir par contre le tunnel de transmission ici malheureusement gênera la cinquième place et donc ça c'est un peu dommage ici on a deux prises usb c'est ce n'est plus d'usb attention il faut je vous le disais ici la troisième place ça sera vraiment difficile pour un cinquième passager voilà à bord de cette nouvelle à 10 à 3 honnêtement c'est la grosse révolution hormis effectivement l'effet technologique c'est vrai qu'en termes de comportement routier c'est vraiment comportement aux petits oignons soit vous le régler en mode confort et là honnêtement j'ai rarement vu ça c'est que l'auto en fait à la ce système d'amortissement piloté qui fait qu'aujourd'hui les amortisseurs vont régler en fait le confort et ça ça se joue sur trois niveaux le confort des suspensions avec les amortissements pilotés en option à peu près autour des 1100 euros le confort des sièges où le moelleux je trouve la mousse est beaucoup plus confortable et puis surtout l'effet d'insonorisation qui a été je trouve amélioré rajoute justement un confort et si vous mettez le châssis en mode dynamique comme si sur le drive select vous allez voir que en mode dynamique même si on est en ville le mode dynamique va en fait raffermir les suspensions le résultat c'est qu'ici vous avez une direction beaucoup plus précises plus incisive une pédale accélération qui est beaucoup plus réactive et surtout les amortisseurs qui sont beaucoup plus ferme du coup on a une conduite beaucoup plus dynamique en théorie 1 ça reste un diesel bien sûr les amis j'espère que cet essai de la nouvelle audi a3 vous a plu en tout cas n'hésitez pas à réagir en bas en commentaire à savoir quelle est la meilleure compact premium je vous dis à très vite les amis pour de nombreux aventures en vidéo sur cassation ciao